La taille de formation, spécifique pour chaque plante. Vous avez probablement vu une autre vidéo sur la taille des saules Akuronishiki. Je faisais une forme pour l'hiver, donc une structure pour pouvoir lui donner un aspect à long terme, très structuré, solide, qui permet zéro entretien à long terme. Voici un spiré. Cette fois-ci, le spiré ne me permettra pas une taille à long terme. Par contre, cette forme en champignon m'a permis de lui donner premièrement la maïcère et lui donner un aspect plus champignon, comme je pourrais dire, qui va lui donner son espace. Donc, on a décidé de lui donner son espace complet. Ça a été vendu comme une arguta compacta, malheureusement, rendue cinq pieds de haut. C'est plus très compact. Alors, on a décidé de déplacer les pas qui étaient à côté pour lui donner tout son espace. Donc, maintenant, ça va être vraiment... On va vraiment lui donner son espace. Je vais arrêter de la rajeunir dans le cœur. Et ce que j'ai fait, tout simplement, c'est d'enlever toute la partie qui élargissait. Elle avait un pied tout le tour de branchage qui aurait fini par être aussi haut que le plan, ce qui fait qu'elle aurait été très grosse. Moi, ce que je voulais, c'est la garder en minceur, mais au niveau de la hauteur, je voulais la respecter. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas touché à la hauteur. J'ai seulement touché à la base. C'est pour ça que c'est plus vert à la base. L'année prochaine, ça va être aussi vert que c'était. Et dans quelques années, on n'est pas obligé de le refaire à chaque année. On pourrait. On n'est pas obligé de le refaire à chaque année. Mais au bout de deux, trois ans, on va tout simplement venir nettoyer la base des petits bébés pour s'assurer qu'elle est aussi mince qu'elle est. Au niveau de la hauteur, on n'a aucun problème parce qu'on lui a laissé son espace. Donc, on voit ici, on a aminci le rebord, mais on a gardé en largeur. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer deux autres spirées dans le même principe. Merci. Sous-titrage FR ?